Salut à toutes et à tous c'est Chini, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui nouvelle vidéo sur les Refsouls. Je pensais pas que j'allais faire une vidéo, les amis, sur ce sujet là, en plein après-midi. Les frérots, vous êtes arrivé tel flash, ils courent dans mes DM sur Twitter et sur Discord pour me dire Chini, regarde sur le KGS, il y a une petite boulette. Je me suis dit, c'est sûr on va m'en parler en live, en DM, sur Discord et tout ça, partout. Je me suis dit, vous savez quoi, je vais vous faire la vidéo, comme ça tout le monde est au courant. Les frérots, aujourd'hui, lors d'un Kelab Game Station épisode 183, il y a eu une petite erreur de clique, on va dire ça comme ça, de la part de Kelab qui a leak un des personnages de la bannière de la guerre sanglante de Milan qui arrivera prochainement sur Blige Bref Soul. C'est-à-dire Yamamoto Bankai V2, donc Bankai Nord-Ouest. Puisque nous avons déjà eu la première version, il y a déjà un petit moment de cela. et on va voir ça ensemble, vous allez voir qu'ils sont un petit peu choqués. Donc voilà, on regarde. Donc là déjà, comme vous le voyez à l'écran, l'ami qui a été sélectionné par les membres du staff Kelab et Yamamoto Bankai, voilà, on le voit avec son revêtement de flammes. Voilà, c'est un peu la version ultime de Yamamoto que les gens attendaient. Avec le revêtement, on en avait parlé déjà il y a plus d'un an de ce Yamamoto-là. Et ils ont fait l'erreur de montrer. Après, heureusement que c'est que le design et qu'on n'est pas sur des statistiques ou un potentiel gameplay ou quoi, c'est juste du design. parce que là, on voit Yamamoto qui court et qui court et qui balance un dash vers l'avant, sûrement la première strong, mais qu'on ne voit pas. Et là, elle dit, oh, il y a l'ami leader, il a fait tout le travail. Et là... Je ne sais pas, en fait, j'ai envie de rigoler nerveusement. Mais là, vous avez le potentiel design, en tout cas le design, d'un des futurs Yamamoto qui arrivera prochainement sur Blizzard Soul. Donc, on sait qu'il est d'affinité technique. On sait qu'il aura un revêtement intégral, sans transformation, puisque, bah, on a la version... Pas transformée, enfin pas transformée. Il n'a pas utilisé de spell Yamamoto. Le combat a commencé, il avait déjà son revêtement. Donc, ce sera peut-être un Yamamoto avec full revêtement. On ne sait pas. Mais, il est d'affinité technique. Et on a le premier design du Yamamoto. Et c'est bizarre. C'est bizarre, les amis. C'est bizarre parce que là, ça vient de Kelab. Voilà, l'erreur vient de Kelab. Je ne sais pas trop quoi y penser, les amis. On en avait parlé déjà il y a un petit moment. Voilà. Il y a un petit moment de cela. On savait qu'il allait arriver tout le temps. On voit bien que son sabre, il est noir. On le voit bien avec le revêtement. Mais maintenant, la question qu'on se pose, c'est maintenant, il arrivera quand ? Moi, j'ai parlé un petit peu avec les frérots sur Discord. Beaucoup de personnes disent, ah, bah, s'il a été leaké maintenant, c'est qu'il va arriver le mois prochain ou un truc comme ça. Moi, je ne pense pas. Je pense que Kelab a un planning, Kelab a un compte avec tous les personnages, on va dire des personnages qui ont enregistré. Malheureusement, elle a fait l'erreur de leaker. Je pense que le Yamamoto, pour moi, il sera là pour le nouvel an. Il faut savoir qu'il n'y a eu qu'une seule bannière exclusive lors d'un mois de novembre. C'était l'année dernière avec Tokinada. Si je ne dis pas de conneries, c'était avec Tokinada et c'était un roman. Donc, ce n'était pas un guerre sanglante. Ça m'étonnerait qu'il y ait un guerre sanglante en novembre. Et je pense qu'ils vont le garder pour le nouvel an. Je pense que c'est la future bannière du nouvel an. Peut-être avec un nouveau Yamamoto et un nouveau E-Watch, donc V2, qu'on attendait tant. Mais moi, je suis pour une autre option. Il faut savoir que ce serait peut-être un peu dommage de sortir à Yamamoto Bankai maintenant. Peut-être que là, le leak du personnage, ce n'est pas pour les deux prochains mois, mais peut-être pour l'année 2021. Ils ont peut-être sélectionné le mauvais perso. Qui sait ? Ça ne veut pas dire que c'est obligé que le personnage va sortir en novembre ou en décembre. Ça ne veut absolument rien dire. Il faut savoir que Kelab, comme je vous l'ai dit, a sûrement un compte avec tous les personnages qui sortiront dans les prochains mois stockés. Donc peut-être que... Voilà quoi. Ils n'ont pas leak le prochain personnage Halloween ou quoi. ils n'ont leak un Guerre Sanglante. Donc c'est peut-être dans un petit moment. Et moi, peut-être au mois de mars. Peut-être le mois de mars. Vous savez ce qu'il y a au mois de mars. Il y a aussi un Bankai Live le mois de mars avec les 20 ans de Bleach et la célébration des 20 ans qu'il y aura peut-être dans Bleach Breve Soul où il y aura vraiment une hype aussi de fou. Et on aura peut-être pour les 20 ans de Bleach la date officielle de la reprise de l'anime avec peut-être un petit trailer mais on aura peut-être la date. Donc quoi de mieux après avoir une date de la reprise de l'arc de la Guerre Sanglante de Milan que de nous dévoiler, on va dire, le commencement c'est-à-dire le combat Yamamoto e-Watch et nous sortir cette bannière-là en mars. Après, je pense que ça va plus sortir au nouvel an mais il y a des possibilités que ça ne sorte ni en novembre ni au nouvel an. En tout cas, en novembre, pour moi, c'est 95% mort. Voilà. À novembre, pour moi, c'est quasiment pas possible. Ça sortira surtout au nouvel an ou au mois de mars. Je dis mois de mars parce que vous le savez, au nouvel an, on a eu bannière manga Ichigo Quincy donc personnage spécialisé par Titekubo bannière manga donc peut-être cette année, on n'aura pas une bannière manga, on aura peut-être un nouveau personnage aussi de Titekubo. Voilà. Et peut-être qu'ils veulent garder une vague de la Guerre Sanglante pour le mois de mars parce que ce serait le commencement de tout avec les 20 ans de Bleach, la célébration, la date de la reprise de l'anime, la petite inauguration. Ça fait plaisir. On reprend Yamamoto, Bankai, Nord-Ouest avec E-Watch et comme ça, au nouvel an, ils nous sortent une nouvelle version de Titekubo qui sont très appréciés où il y a aussi une hype de fou. Après, je sais qu'il y a des gens dans la communauté où vous êtes très pressés, vous êtes en mode ouais, non, on veut Yamamoto, on s'en fout de ce que peut faire Titekubo. Moi, en tout cas, j'espère qu'il va sortir au mois de mars. J'espère pas l'avoir maintenant, le Yamamoto mais vraiment, je vous le dis. Après, je joue à BBS depuis 4 ans avec la tournure un peu que prend les portails. En général, je ne vais pas dire difficile de se tromper mais Kelab est assez fidèle, on va dire, à leur date et comment ils sortent les bannières même au fur et à... Enfin, comment vous expliquez ça ? Même au vu des précédentes années, Kelab respecte quand même ce qui est arrivé aussi en 2017, 2018, etc. Tous les mois de mars, il y a un guerre sanglante. Tous les mois de septembre, il y a un guerre sanglante. Tous les mois du nouvel an, il y a soit un guerre sanglante, soit c'était Kubo. On n'a jamais eu de guerre sanglante en novembre ou quoi. Donc vraiment, je tiens à insister là-dessus. En tout cas, les frérots, je ne pensais pas que ça allait liker mais c'est comme ça, les frérots. Si je vous ai fait la vidéo, c'est parce que je savais qu'on allait m'en parler toute la journée ou qu'on allait m'en parler même en live ce soir et qu'au final, j'allais obliger à en parler et je me suis dit pourquoi pas le faire directement en vidéo. Et puis voilà. Les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, le petit pouce bleu à vous abonner pour les nouveaux. Ça me fait plaisir à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Tout simplement, je serai en live sur BlizzBrefSoul ce soir, les amis, pour en parler un peu plus en détail si vous voulez discuter autour d'un petit débat tranquillement en live à partir de 20h sur ma chaîne Twitch. Le lien sera dans la description. Je vous fais plein de bisous les frérots. J'ai eu de Jubaïcimer, c'était Chini. Peace !